Du point de vue de la gouvernance de l'éducation, certaines expériences européennes sont très intéressantes. Deux idées méritent notre attention à ce stade. Un concept de gouvernance et de mettre en place un système distinct de gestion des écoles privées à but lucratif et non lucratif. Les systèmes correspondants de classification ont été proposés en Chine, mais de nombreux aspects ne sont pas encore mis en place. Deuxièmement, il faut inciter les écoles privées à jouer un rôle plus important dans l'enseignement appliqué. Selon les données, nous constatons qu'au cours de ces années, la structure des professions en Chine s'est développée en privilégiant les lettres, les sciences sociales et en négligeant les sciences. Par contre, la raison pour laquelle l'enseignement privé est populaire en Europe, c'est que les universités de l'enseignement privé forment un grand nombre de talents dans les domaines de la science, de l'industrie, de l'agriculture et de la médecine pour fournir directement aux entreprises industrielles ce dont elles ont besoin. La raison pour laquelle la compétitivité de l'Europe, en particulier dans des pays comme l'Allemagne et la France, s'est très bien développée, c'est que sa chaîne de talents coïncite très bien avec la chaîne industrielle qui est capable de soutenir le développement industriel. La Chambre de commerce et d'industrie française crée des universités en fonction des besoins des entreprises. Les entreprises privées de notre pays ont non seulement soutenu le développement de l'économie nationale, mais elles doivent aussi contribuer davantage à la formation des talents appliqués dont la société a besoin.